Allez-y, fouillez l'endroit. Inspectez le moindre recoin de la remise pour faire disparaître définitivement le doute. Tu te rends compte, ma reine ? Après tout ce que tu as fait pour elle, voilà comment elle te remercie. Tu ne peux pas laisser cette fille continuer à se moquer de toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je vais d'abord trouver ce garçon s'il est effectivement là, comme tu le dis, et je verrai après quelle mesure prendre. Je te conseille de les renvoyer tous. Qu'ils fassent leur valise immédiatement et qu'ils retournent au Mexique sans attendre. Je n'ai pas besoin de tes conseils, Ambre. Il n'y a personne, l'endroit est désert. C'est une plaisanterie. Non, je suis sérieux. C'est impossible. C'est impossible, je suis sûre que ce garçon vit ou a vécu ici, je l'ai vu moi-même. A l'évidence, Ambre, tu t'es fourvoyée. Non, je l'ai vraiment vu, je suis sûre qu'il a mal cherché, retournez-y, cherchez encore. Merci, vous pouvez retourner à votre travail, je vous laisse tranquille. Non, ne retournez pas à votre travail, cherchez encore, je suis sûre qu'il est là, il se cache à l'intérieur. Tu devrais t'excuser de m'avoir humiliée de la sorte. Tu m'as fait alerter le personnel pour quelque chose qui n'existe pas, pour des inepties. Ce ne sont pas des inepties, j'ignore comment Luna a fait pour le prévenir à temps. Le malaise qu'il y a entre toi et la fille des employés t'empêche de voir les choses clairement, Ambre. C'est la dernière fois que je cède à tes caprices. Mais ce n'est pas un caprice, c'est la réalité, ma reine, il faut qu'on parle. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu m'as laissé ce message. Ce message, oui, c'est quoi exactement qui te dérange dans ce que j'ai dit ? Tu rigoles, non ? Je t'ai dit que j'avais passé un super moment avec toi et tu m'as répondu que c'était une journée comme les autres. Ah, ce truc, je m'en souviens, je me suis trompée. Toute la journée, j'envoie des messages, je réponds à des commentaires, je me suis trompée. Je t'ai envoyé ce que je voulais envoyer à un autre. Ça veut dire que tu ne me prêtes pas attention ? Non, 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 c'était une journée compliquée, rien de plus. Et quand tu as posté cet autre message, c'était aussi une journée compliquée ? Delphina, je préfère que tu me dises la vérité. Tu n'es pas bien avec moi. Hein ? Je n'ai jamais été aussi bien. Je vais te dire la vérité. C'est stratégique. Je ne peux pas être trop positive quand je publie des messages. Pourquoi donc ? Parce que je dois toujours voir plus loin. Crois-moi, si je commence à dire à quel point je suis heureuse, mes fans vont vite s'en apercevoir. De quoi ? S'apercevoir de quoi ? Que Félicity sort avec un garçon. Et c'est la dernière chose qui puisse arriver, Félicity avec un garçon. Ce ne serait pas Félicity, c'est une perdante, cette fille. Je joue un personnage qui ira tout ce qu'elle fait pour que les gens s'identifient davantage à lui. Si tu n'as aucun problème, tu n'as rien d'intéressant à raconter. Alors comme ça, je sors avec Félicity. Écoute. Personne ne doit savoir que Félicity a un amoureur. Très bien. Et Delphina ? Je peux dire que je sors avec elle ? Si tu veux. Roulette d'or. Roulette d'or serait ravie de t'inviter au ciné. Il y a un film d'horreur qui vient de sortir. C'est l'adaptation d'un de mes livres préférés. Ça te plairait d'aller le voir, puis on mangerait un morceau ? Tu veux ? Retrouve Soy Luna sur Disney Channel. Retrouve toute l'actu de tes stars sur destination-talent.fr. Retrouve Retrouve